Élevons nos pensées vers Dieu et demandons le concours des bons esprits pour que ce moment soit profitable à chacun. La charité matérielle et la charité morale Aimons-nous les uns les autres et faisons à autrui ce que nous voudrions qui nous fût fait. Toute la religion, toute la morale se trouvent renfermées dans ces deux préceptes. S'ils étaient suivis ici-bas, vous seriez tous parfaits. Plus de haine, plus de dissentiment. Je dirais plus encore, plus de pauvreté, car du superflu de la table de chaque riche, bien des pauvres se nourriraient. Et vous ne verriez plus, dans les sombres quartiers que j'ai habité pendant ma dernière incarnation, de pauvres femmes traînant après elles de misérables enfants manquant de tout. Riche, pensez un peu à cela. Aidez de votre mieux les malheureux. Donnez, pour que Dieu vous rende un jour, le bien que vous aurez fait, pour que vous trouviez, au sortir de votre enveloppe terrestre, un cortège d'esprits reconnaissants qui vous recevront au seuil d'un monde plus heureux. Si vous pouviez savoir la joie que j'ai éprouvée en retrouvant là-haut ceux que j'avais pu obliger dans ma dernière vie. Aimez donc votre prochain. Aimez-le comme vous-même, car vous le savez maintenant, ce malheureux que vous repoussez est peut-être un frère, un père, un ami que vous rejetez loin de vous. Et alors, quel sera votre désespoir en le reconnaissant dans le monde des esprits ? Je souhaite que vous compreniez bien ce que peut être la charité morale, celle que chacun peut pratiquer, celle qui ne coûte rien de matériel, et cependant celle qui est le plus difficile à mettre en pratique. La charité morale consiste à se supporter les uns les autres. C'est ce que vous faites le moins, en ce bas-monde où vous êtes incarné pour le moment. Il y a un grand mérite, croyez-moi, à savoir se taire pour laisser parler un plus sot que soi. Et c'est encore là un genre de charité. Savoir être sourd quand un mot moqueur s'échappe d'une bouche habituée à railler. Ne pas voir le sourire dédaigneux qui accueille votre entrée chez des gens qui, souvent à tort, se croitent au-dessus de vous, tandis que, dans la vie spirite, la seule réelle, ils en sont quelquefois bien loin. Voilà un mérite, non pas d'humilité, mais de charité. Car ne pas remarquer les torts d'autrui, c'est la charité morale. Cependant, cette charité ne doit pas empêcher l'autre. Mais pensez surtout à ne pas mépriser votre semblable. Rappelez-vous tout ce que je vous ai déjà dit. Il faut se souvenir sans cesse que, dans le pauvre rebuté, vous repoussez peut-être à un esprit qui vous a été cher et qui se trouve momentanément dans une position inférieure à la vôtre. J'ai revu un des pauvres de votre terre que j'avais pu, par bonheur, obliger quelquefois, et qu'il m'arrive maintenant d'implorer à mon tour. Rappelez-vous que Jésus a dit que nous sommes frères et pensez toujours à cela avant de repousser le lépreux ou le mendiant. Adieu. Pensez à ceux qui souffrent et priez. Sœur Rosalie, Paris, 1860 Mes amis, j'ai entendu plusieurs d'entre vous se dire « Comment puis-je faire la charité ? » Souvent, je n'ai même pas le nécessaire. La charité, mes amis, se fait de bien des manières. Vous pouvez faire la charité en pensée, en parole et en action. En pensée, en priant pour les pauvres délaissés qui sont morts sans avoir été à même de voir la lumière. Une prière du cœur les soulage. En parole, en adressant à vos compagnons de tous les jours quelques bons avis dites aux hommes aigris par le désespoir, les privations et qui blasphèment le nom du Très-Haut, j'étais comme vous. Je souffrais, j'étais malheureux, mais j'ai cru au spiritisme. Et voyez, je suis heureux maintenant. Aux vieillards qui vous diront « C'est inutile, je suis au bout de ma carrière, je mourrai comme j'ai vécu. » Dites à ceux-là, Dieu a pour nous tous une justice égale. Rappelez-vous les ouvriers de la dixième heure. Aux petits enfants qui, déjà viciés par leur entourage, s'en vont roder par les chemins. Tout prêt à succomber aux mauvaises tentations, dites-leur « Dieu vous voit, mes chers petits. » Et ne craignez pas de leur répéter souvent cette douce parole. Elle finira par prendre germe dans leur jeune intelligence. Et au lieu de petits vagabonds, vous aurez fait des hommes. C'est encore là une charité. Plusieurs d'entre vous disent aussi « Bah, nous sommes si nombreux sur la terre, Dieu ne peut pas nous voir tous. » Écoutez bien ceci, mes amis. Quand vous êtes sur le sommet d'une montagne, est-ce que votre regard n'embrasse pas les milliards de grains de sable qui couvrent cette montagne ? Eh bien, Dieu vous voit de même. Il vous laisse votre libre arbitre comme vous laissez ces grains de sable aller au gré du vent qui les disperse. Seulement, Dieu, dans sa miséricorde infinie, a mis au fond de votre cœur une sentinelle vigilante qu'on appelle la conscience. Écoutez-la. Elle ne vous donnera que de bons conseils. Parfois, vous l'engourdissez en lui opposant l'esprit du mal. Elle se tait alors, mais soyez sûr que la pauvre délaissée se fera entendre aussitôt que vous lui aurez laissé apercevoir l'ombre du remords. Écoutez-la, interrogez-la, et souvent, vous vous trouverez consolé du conseil que vous en aurez reçu. Mes amis, à chaque résiment nouveau, le général remet un drapeau. Je vous donne, moi, cette maxime du Christ. Aimez-vous les uns les autres. Pratiquez cette maxime, réunissez-vous tous autour de cet étendard et vous en recevrez le bonheur et la consolation. Un esprit protecteur Lyon 1860 Sommes-nous conscients de cette relation que nous avons au monde ? Cette relation que nous avons avec nous-mêmes, avec nos frères, avec notre environnement, avec ses frères mineurs qui nous permettent de vivre ici. Bien souvent, nous avons un geste impulsif, une parole qui dépasse nos pensées et nous regrettons. Pourquoi ne pas être plus conscient, plus vigilant et être ainsi un peu plus à la place de nos frères ? Car, souvent, nous ignorons ces conséquences désastreuses que ces mots peuvent avoir, cette répétition, encore et encore et encore, comme cette petite goutte qui tape toujours sur ce gros rocher et qui finit par le percer. Ces mots sont bien plus importants qu'on ne le pense. Ces petites attentions du quotidien, ces petits riens, ces détails insignifiants pour les uns, sont en réalité ce qu'il y a de plus important. C'est ce qui va guérir notre humanité malade, c'est ce qui va redonner la confiance, ce qui va donner l'exemple afin que l'on puisse emprunter un autre chemin que celui sur lequel on se trouve. L'indifférence, l'égoïsme, cet orgueil qui est omniprésent ne sont pas la voie. L'amour, la patience, la tolérance, l'indulgence sont bien plus importants qu'on ne le pense. et bien cette charité est multiple. Il y a la charité matérielle et la charité morale. La charité, c'est cet élan du cœur, cet amour en action, ce bienfait, cette bienveillance que nous allons mettre en œuvre au quotidien. Nous pouvons, bien sûr, faire cette charité matérielle, mais bien souvent, elle est dégradante, humiliante, elle rabaisse plus qu'autre chose et nous sommes fiers de montrer combien nous sommes puissants. Non, ce n'est pas ce qui est demandé. Mettons-nous un instant à la place de notre frère et est-ce que nous aimerions être ainsi traités ? Soyons donc vigilants à la façon dont nous allons traiter nos frères car nous sommes en train de dire combien nous sommes imparfaits. nous montrons combien nous sommes peu évolués moralement. Si nous prenons le temps de considérer notre frère comme notre égal, notre prochain, notre semblable, nous ne ferions pas les mêmes choix. Nous ferions bien plus attention et nous prendrions un instant pour nous mettre à la place de l'autre et de savoir si nous aimerions ainsi être traités. Cette charité morale, c'est finalement tout ce qui est peu apprécié, tout ce qui sort de ce registre de cette vie soi-disant moderne. Elle n'est pas une valeur commerciale, alors elle n'a pas de valeur. Eh bien, détrompons-nous. Elle a bien plus de valeur que nous ne voulons le croire. Ces petits gestes, ces petites attentions du quotidien sont en effet ce qui est de plus important. Voyez cet enfant à qui l'on donne de l'amour dès le plus jeune âge, à qui l'on répète combien il est capable, combien il peut, combien il est compétent, combien il peut s'épanouir. Et voyez comment il le fait, comment il croit en lui, ses encouragements, ses marques d'attention positives sont ce que l'humanité a besoin. Car les enfants d'aujourd'hui seront les adultes de demain. Et nous avons été dans cette position à de nombreuses reprises. Peut-être qu'un jour, nous reviendrons ici, sur ce monde, et alors qu'allons-nous recevoir ? Quel est cet héritage que nous allons laisser à nos frères ? La charité morale et donc cet élan du cœur que beaucoup aimeraient recevoir et n'ont jamais reçu. la famille n'a pas su le faire. Alors la société doit s'ébranler, s'éveiller et se lever pour que nous puissions enfin vivre dans un monde dont on peut être fier, faire en sorte que ce mal disparaisse une fois pour toutes de notre planète. ainsi, nous serons heureux d'avoir contribué un temps soit peu à cette pacification, à cette régénération de l'humanité. Réfléchissons aujourd'hui à toute cette charité dont nous sommes capables et Dieu sait combien nous sommes bien plus capables que ce que nous voulons croire être. Pensons donc à ces marques d'attention, à ces mots, à ces regards, à cette main tendue que nous pouvons faire dès à présent. il ne s'agit pas d'aller à l'autre bout du monde pour porter son soutien, son aide. Non, nous pouvons commencer là où nous nous trouvons. Commencer chez nous, peut-être par soi-même, avec son conjoint, sa conjointe, ses enfants, ses voisins, ses amis, avec ses collègues au travail. Bref, chaque occasion est une opportunité de mettre à profit pour que nous puissions nous exercer et bientôt être un rayon de soleil dans la vie de quelqu'un. Soyons attentifs à ça. Que voulons-nous donner à cette humanité ? Eh bien, donnons-le. Que voulons-nous recevoir de cette humanité ? Eh bien, donnons-le. Car c'est en donnant que nous allons pouvoir recevoir un jour et être heureux de constater combien nous avons pu apaiser, consoler, rassurer, réconforter, encourager. Avançons ensemble vers Dieu. Avançons avec joie. La paix dans le cœur. Soyons unis. Ainsi soit-il. dans le cœur. Sous sur unis. 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 Démania